Bonne percée, il va se retrouver en excellente position du revers, il le loge au bon endroit. Julian Schmutz qui finit par enfin faire trembler les filets dans cette rencontre. Et là, c'est une percée rageuse avec un rebond à mon avis totalement favorable pour l'ancien de Langueleau qui y va finalement avec Chiesa, bien trop lent pour arrêter la vitesse prise par le numéro 37 Davosien qui termine alors le travail de remarquable façon pour venir côté bloqueur. Patron qui avait laissé un espace. Rambule, rambule, il s'avance et il loge le puck au bon endroit. Quelle réussite d'André Sambul. Il y avait un écran fait sur Thibaut Patron qui n'a pas pu cette fois-ci sauver la situation. Et Davos profite de son 5 contre 4 par l'intermédiaire de son capitaine pour inscrire le deuxième. Eglis, Romé. Et regardez Rasmussen. Il joue parfaitement son rôle de Cerber de luxe du haut de son mètre 92 pour permettre à Ambul d'aller loger le puck par-dessus l'épaule. On lancé, c'est 3-0. Luka Stoup qui a éclaté du poteau va permettre à Davos de retourner au VCR une deuxième fois dans des conditions plus que confortables. Davos fait tout plus juste, a pris vraiment un ascendant plus que psychologique sur son adversaire dans ce tiers. Est-ce que le lancé est dévié ? Pas si sûr par Mark Wieser. Prassel à la passe. Je pense que la réussite est valable pour le défenseur. Le sollicite du soutien, c'est l'arrivée. C'est bien fait, oui, c'est même très très bien fait puisque le puck est logé au bon endroit par ce lancé du poignet de Giovanni Morini de toute beauté. Et Schliemann est enfin battu. On a mis de la vitesse à l'exécution et on a réussi à surprendre. Et les défenseurs et l'excellent dernier rempart pour inscrire le 3 du côté des hommes de Max Orley. Fazzini et Morini. Si vous rajoutez encore Arcobello dans le coup, c'est les hommes en forme de ce début de saison du côté des Bianconeri. Mais Schliemann cette fois-ci, il ne peut strictement rien.